Yaouh et dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une énorme vidéo achat de manga d'occasion donc si la suite t'intéresse, continue donc on va commencer d'abord par Cache Express qui se situe à Bordeaux-Cours Alsace-Lorraine je crois, j'ai un doute, en tout cas il est juste à côté de l'arrêt de tram, du tram A de Bordeaux le tram et l'arrêt Sainte-Catherine, donc voilà il est vraiment juste à côté et donc il faut savoir que là, je vais pas t'expliquer dans cette vidéo je te réserve ça pour une story time que je posterai cet été mais juste je vais te dire que le premier manga que je vais te montrer je l'ai acheté le mercredi et que le vendredi je suis retournée sur Bordeaux pour certaines raisons qui vraiment, ça sera la première story time je te promets de cet été et justement tu vas comprendre le pourquoi du comment et c'est trop drôle en fait et donc bref, le vendredi je retourne dans le Cache Express et donc je peux voir correctement, parce que j'ai le temps cette fois-ci donc je peux voir correctement les mangas etc et donc je vois deux titres que je n'avais pas vus le mercredi et qui étaient donc en rayon etc j'ai même pu, parce que donc Cache Express, ils me connaissent à force d'y aller je vous rappelle que j'y allais aussi avec une certaine copine fan de manga il y a quelque temps aussi, en 2019 à 2020 et donc carrément quand j'y suis allée le mercredi ils avaient un sac qu'ils avaient mis de côté parce qu'ils venaient faire des ventes de mangas et ils avaient mis dans un sac et justement on m'a montré le sac pour que je puisse voir avant qu'ils mettent en rayon du coup les mangas qu'ils avaient etc donc ça déjà merci, c'était très gentil et donc après la journée de vendredi je vais te faire une story time cet été, je redis au cas où pour ceux qui ne le savent pas cet été en fait juillet et août je vais quasiment, à part tout début juillet tu sais par rapport aux sorties Japan Expo je ne vais pas présenter de manga mais je vais te faire des vidéos comme ça, des story times sur l'univers du manga qui me sont arrivés des vidéos tags, des challenges, des recommandations par exemple au tout début du mois de juillet tu auras des recommandations spéciales pour l'été voilà, mais il n'y aura pas de présentation en soi de manga jusqu'au 15 août à peu près un truc comme ça, tu vois ça me laisse les deux mois entiers bref, toujours est-il je mets mes cartes et ça fait déjà deux minutes donc on va accélérer donc j'ai trouvé d'abord les écailles d'un dieu donc c'est un manga qui parle de dragon et c'est un manga yaoi donc j'ai très très hâte de le lire ça sera pour la collection du coup Halloween de cette année sachant que j'ai deux autres aussi yaoi donc je suis contente cette année je vais pouvoir te présenter trois yaoi halloweenesques c'est rare souvent j'ai tourné autour de un donc voilà donc je vais juste te montrer quand même la qualité de dessin sûrement il y a beaucoup en nombre de volumes mais pas beaucoup au niveau du nombre d'histoires différentes donc je peux quand même te montrer il y aura une deuxième partie juste après les mangas cache express parce qu'après c'est Vinted entre, je vais te montrer mes achats faits sur Momox et après on reprendra avec du coup à la suite à la fin de la vidéo mes achats faits sur Vinted que je vais filmer aujourd'hui voilà ah bah là tu verras d'autres personnages et oui mes ongles ne sont pas du tout raccords avec ma tenue du jour parce que demain j'ai un shooting et normalement je suis dans les tons pastels donc c'est d'ailleurs le vernis à ongles de la vidéo où jour un colis d'une abonnée sur la chaîne E.B. World voilà et j'ai mon ventre qui grogne ensuite du coup comme je te le disais j'ai pu voir vendredi mieux les mangas parce que j'ai eu du temps etc et j'ai finalement recraqué sur Red Eyes World alors il faut savoir je l'avais acheté il y a très 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 longtemps je l'ai acheté il y a très très longtemps et en fait je l'avais revendu parce que tout simplement je n'arrivais pas à m'y intéresser pour des mauvaises raisons et donc là comme je suis en train d'être sur un projet au moment où je filme pardon j'ai oublié de te le dire parce que comme toi tu vas l'avoir en fin de mois tu vas pas tout comprendre mais on est lundi 18 avril donc moi on vient de me démarcher pour un projet et du coup il faut que je fasse une sélection de titres spéciales pour la fête des mères donc avec des femmes fortes et donc Red Eyes World j'ai trouvé qu'il allait bien dedans donc j'ai acheté le tome 1 je ferai donc une critique tome 1 et après j'essaierai de trouver l'intégralité pour lire l'intégralité s'il me plaît oups qualité de dessin parce que tout le monde ne connait pas la qualité de dessin de Red Eyes World voilà bon ça te montre un mort mais vu le nombre de pages qu'il y a c'est pas trop un spoil hein voilà et puis pour l'instant ça veut dire que c'est des morts propres parce que ça je trouve ça à peu près propre par contre il était quand même à 4,50€ je trouve enfin en vrai je sais plus le prix des Red Eyes World je trouve ça assez haut quand même pour un manga qui est assez vieux et j'ai mon vent qui n'arrête pas de grogner parce que je suis en train de digérer yeah et ensuite j'ai craqué pour Love Full Bloom c'est donc un manga des éditions Anna mais dans leur collection Boys Love leur ancienne édition les titres qui étaient à 4,99€ et je ne l'avais jamais acheté donc voilà j'ai craqué voilà donc ça c'est un yaoi que j'ai très très hâte de découvrir oh j'aime bien la qualité de dessin voilà ensuite donc on va ouvrir ensemble la commande Momox parce que je l'ai reçu aussi aujourd'hui honnêtement là le jour où je filme avec cette tenue là mon pull bleu de H&M tu vas voir j'ai filmé toutes mes vidéos ouvertes de colis ce matin j'ai filmé j'ai filmé donc le colis Mayan le colis Figure House le colis d'une abonnée que je ne filmais à l'instant et là l'ouverture de Momox et donc demain je récupère un colis voire peut-être deux tout le monde arrive en même temps c'est pas très cool pour moi par contre alors on va découvrir ça ensemble donc j'ai tome 1 et 2 de la princesse et la bête qui est des éditions Pika non oui si Pika il s'est terminé il y a peu donc voilà j'avais lu l'esprit j'avais eu vraiment un gros 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 coup de coeur oh il y a même il y a un papier dedans c'est un communiqué de presse quand même ça c'est un papier je pense que Pika met dans les livres quand il les envoie à des youtubeurs et youtubeuses et insta et tout ce que tu veux j'en suis sûre j'ai jamais été en collab donc avec eux donc je voilà mais bon bon ah il y en a qui se font plaisir dessus donc voilà que tu vois un petit peu en fait c'est une jeune fille qui a été envoyée en sacrifice à la bête et alors je sais plus du tout comment ni quoi parce que ça fait une éternité mais en fait la bête ne va pas la bouffer et il va la garder comme femme voilà mais ça plaît pas aux autres monstres parce que tout simplement il est censé la bouffer et pas s'en servir enfin voilà bref ça ouais bon j'en dis pas plus parce que j'ai fait une vidéo alors je sais pas si j'ai pas fait une vidéo critique tome 1 ou juste estré je crois que c'était juste estré non je sais plus bref toujours est-il j'ai très très hâte mon galouine donc voilà après je pense pas que je pourrais le lire cette année mais j'essaierai ensuite on a Shinovicha le tome 10 il m'en reste un seul tome et j'ai toute la collection alors je vais te montrer vite fait des images mais c'est un codomo que j'ai déjà présenté j'ai présenté uniquement le tome 1 et donc je voulais acheter l'intégralité pour pouvoir me le faire dans l'été et le présenter sur mon septembre un truc comme ça il m'en reste encore des mangas il m'en reste le tome 3 de Nob New World Aventure des éditions Comico l'autre j'ai pas dit c'est Glenna cheap et donc ça j'ai lu le tome 1 en format numérique et après j'avais acheté donc les tomes 4 et 5 je crois via justement Momox et après non je crois que c'était quand je suis allée à Nantes bref j'avais acheté les tomes 4 et 5 puis après j'ai acheté 1 et 2 et il me manquait le 3 donc pour éviter le trou et donc bah le voilà alors je suis désolée j'ai mes cheveux qui rebiquent derrière parce qu'ils sont en train de repousser c'est horrible bref le tome 3 donc du coup et il en reste un voilà c'est ça il en reste un c'est le tome 2 des éditions Comico et c'est le tome 2 pardon de Arte voilà et donc bah tout simplement Arte je l'ai présenté en mars donc c'est très récent je vais te montrer quand même quelques personnages ou la qualité de dessin c'est un manga qui met une plombe à sortir mais il y a du dessin partout il y a du travail partout t'es regarde cette double page par exemple on voit bien qu'il y a du travail et c'est un manga avec une femme forte voilà c'est pour ça que je l'ai présenté en mars donc c'est tout en ce qui concerne mes achats en occasion donc sur Momok j'ai acheté que 5 mangas je voulais m'en acheter plus mais en fait quand j'ai voulu faire mon panier à chaque fois j'ai des problèmes pour commander donc à chaque fois je me fais griller un manga dès le début donc voilà et après là ce qui était bizarre c'est que les mangas que j'avais sélectionné ils étaient soi-disant plus disponibles et en fait 2-3 jours après ils étaient à nouveau dispo mais bref voilà mes mangas achetés sur Momox alors je dis achat de manga d'occasion mais il y a aussi un album de K-pop dedans mais je l'ai acheté aussi en occasion voilà donc je le mettrai en tout derrière sans grande conviction mais le problème des boutiques d'occasion c'est que des fois tu peux tomber sur quelque chose qui t'intéresse là maintenant tout de suite qui est éventuellement très avantageux effectivement donc tu te dis bah désolé pour mon budget voilà donc j'ai acheté alors je vais pas dire l'intégralité d'une série mais disons que j'ai bien rattrapé parce que la série est toujours en cours et dans la deuxième partie en fait c'est deux séries complètes que j'ai acheté sur Vinted à une abonnée que je connais et dont j'ai totalement confiance au niveau de la qualité du produit plus de l'envoi plus des conditions d'utilisation des mangas etc et d'ailleurs tu verras dans la deuxième partie il y a une partie quand même qui est très drôle au niveau du choix des deux séries que j'ai acheté bref là je vais pas te faire poireauter trop longtemps et je vais te montrer tout simplement ce que j'ai acheté alors d'abord je vais faire ma petite putain tu m'es excuses mais un petit peu voilà ça c'est une seule série j'avais que les trois premiers tomes et là du rouge je suis maintenant au tome 16 je te mets à côté de moi quand même où ça en est actuellement peut-être qu'éventuellement si tu suis cette série ça te donne peut-être un indice non toujours pas bon bah alors je suis gentille je te montre c'est moi quand je me réincarne en slime alors j'avais acheté les trois premiers tomes je crois en occasion ah oui j'avais acheté le coffret je crois bref je sais plus toujours est-il je voulais continuer moi quand je me réincarne en slime et puis j'avais vu qu'il y avait une promo tu sais avec des cartes cartes tu sais comme les cartes as de coeur oui si as de coeur roi, reine de trèfle enfin voilà ça que je n'ai jamais pu les choper et donc c'était je crois pour l'achat de deux ou trois mangas de moi quand je me réincarne en slime je me suis dit oh bah open super bref toujours est-il mais pas eu une fois de plus Ibi n'a jamais de chance pour ce genre de goodies donc bah après il fallait forcément acheter en occasion et pas une priorité très clairement alors je rappelle en cas où pour ceux qui ne me suivent pas depuis forcément très longtemps mais il y a à peu près deux ans juste un peu avant le covid une youtubeuse avec qui j'étais amie à l'époque m'avait prêté du coup les sept premiers tomes et j'avais pu les lire et moi donc du coup j'avais après décidé d'acheter oui c'est ça j'ai acheté avec le coffret j'avais décidé du coup d'acheter les trois premiers tomes en coffret et je m'étais dit bah je compléterai voilà je rattraperai un jour ou l'autre quand je les chope en occasion à droite à gauche deux tomes par-ci un tome par-là tu vois bah non en fait parce que là dans la boutique d'occasion il y avait du tome 1 au tome 16 j'ai donc laissé un, deux, trois d'ailleurs le gars à la caisse il n'a pas trop aimé parce qu'il me fait ah ouais si j'avais su je les aurais pris je fais désolée trop tard on va les passer avant voilà donc le tome 4 je les ai eu tous à 3,99 euros alors on va parler un peu chiffres voilà je ne sais pas si ça t'intéresse vraiment de savoir l'économie que j'ai fait mais je te le dis quand même alors les prix en neuf et de 7,65 euros que tu multiplies par 13 parce que j'en ai 13 ça fait 99,45 euros j'ai payé 51,87 euros et donc j'ai économisé 47,58 euros sur toute la pile j'ai économisé 47,58 euros tout va bien j'ai presque moitié prix donc bon donc le tome 4 le tome 5 d'ailleurs si tu veux si jamais il y a ma vidéo sur Youtube où il y a les tome 1 et 2 et 3 et une vidéo où tu as 4 à 7 et j'ai fait aussi un post Instagram qui date il y a un petit moment de la même époque où j'ai non pas de la même époque mais au tout début de mon compte parce que mon compte est assez récent sur Instagram donc voilà donc 6 le tome 7 du coup c'était là où je m'étais arrêtée et j'adore ce personnage parce qu'il a les cheveux rouges et j'adore aussi le plus court le personnage voilà donc ça c'est voilà donc après il faudra toute je relise je ne sais pas encore quand je le ferai pas pour cette année pas pour Halloween cette année ça s'éclaire et net mais voilà c'est un objectif tombe 10 attends je vais voir un truc de la date du tome 11 en France avril 2020 donc ouais tu vois ça en était à peu près à ce niveau là tu vois quand je l'ai lu donc je pense que j'ai dû bien rattraper il faut que je regarde le tome 16 quelle date il est le tome 13 d'ailleurs d'ailleurs j'ai une ou deux figurines je ne sais plus de cet univers je te laisserai aller voir je te mettrai ça dans la barre d'infos 14 le tome 15 voilà et le tome 16 avec le dragon justement il date de septembre 2021 achat il y aurait eu attend il y a eu du tome ouais bref septembre 2021 ah oui donc il me reste au 2020 ben non septembre 2021 je veux dire il reste au 2022 à rattraper mais non non donc on doit être au tome 18 19 ou 20 oh ça va oh ça va je les achèterai quand soit quand je j'aurais commencé à lire ça soit si je les trouve un jour en occasion voilà si je les vois je prends puis c'est tout donc ça c'est ce qui concerne du coup les mangas que j'ai acheté et donc au niveau des mangas ils mettent aussi du coup maintenant depuis peu ils ont quelques albums de kpop la dernière fois c'était les twins je ne sais plus comment ça se prononce T-W-I-C-E je crois et c'était Red Velvet je crois et là mais alors là si vous me connaissez vous allez comprendre direct si vous me connaissez bien vous comprenez direct le truc je te laisse lire le titre le nom de l'album plutôt le nom du groupe je vais y arriver le nom du groupe voilà le prix alors je vous aide Ravi Léo et Ant Bing on va éviter d'en parler de lui du coup mais voilà donc ça je ferai une petite vidéo ouverture ça date de quand ? 2015 quand même ouais c'est un de leurs premiers albums je pense remarque vous leur bouille dessus pas loin mais voilà donc je suis trop content parce que du coup ça c'est en fait alors au tout début j'ai aimé Big Bang voilà et j'ai commencé avec Hip Hop à cette époque là de Big Bang et tout ça 21 et autres et puis après je me suis écartée voilà j'ai arrêté de trop m'y intéresser et puis je crois vers 2018 un truc comme ça je m'y suis remis et donc c'est le premier groupe du coup que j'ai réécouté et le premier groupe que j'ai re-kiffé parce qu'en fait il faut savoir que donc à leur tout début j'avais vu d'ailleurs un ou deux de leurs clips et puis j'avais pas trop accroché pas tant que ça tu vois j'ai bien aimé mais c'était pas non plus transcendant et puis après je suis retombée sur quand c'était l'album Odevix je te mets la date et donc après je suis retombée dedans et puis alors après Léo est ravi amène quoi très clairement voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette première partie je te laisse continuer et découvrir la suite de mes achats catastrophiques au niveau donc de l'occasion je tiens juste à préciser pour ceux qui savent mon objectif du coup du mois d'avril qui est d'acheter le moins possible l'occasion ne compte pas en fait dans mon truc de point parce que donc mars c'était rien acheté tout court j'ai rien acheté tout court même pas mon grand occasion et là par contre ça ça ne compte pas parce que déjà c'est sur mon argent ça et donc ce que tu vas voir après ça ne compte pas parce que c'est sur mon argent du coup du mois de mars et ça ne compte pas parce que c'est de l'occasion donc c'est toujours profiter d'une offre intéressante et pas voilà donc je n'ai pas pété mon challenge techniquement on continue donc avec le fameux colis de vintage je te le remonte vite fait comme ça voilà j'ai passé du temps fou à essayer de comprendre où était la vraie ouverture pour ouvrir le carton bref toujours utile la personne en question je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom de la personne et par contre je te mettrai son compte Vinted ça en ayant demandé dans la barre d'infos ça je sais que je peux mettre le compte Vinted mais je ne sais pas si je peux dire en fait qui est cette personne comme ça voilà donc juste que tu vois que c'est bien protégé voilà il ne risque pas de bouger les mangas je peux te le dire et puis connaissant la personne je sais que moi il faut savoir que je connais réellement parce que c'est une abonnée à qui j'ai commandé les mangas et je sais que je peux avoir totalement confiance etc et je vais te montrer déjà ce qu'il y avait dans la première couche et je pense que tu vas rire alors ne fais pas attention aux trois premiers tomes qui sont à gauche mais plutôt à la couleur rouge je ne sais pas si tu reconnaîtras de là mais en fait ce sont les Let's Get Married oui j'ai lu les trois premiers tomes en format numérique oui j'ai acheté les trois la série en entier après donc les neuf volumes oui j'ai revendu ces neuf volumes à une abonnée oui j'ai racheté ces mangas à cet même abonné voilà donc ils auront fait une boucle ils ont eu au moins trois vies c'est déjà pas mal donc ils seront passés par quelqu'un que moi je les avais acheté sur Vinted en lot donc moi deuxième humain qui les a eus troisième humain l'abonné en question qu'a le con de Vinted et quatrième humain moi on ne peut pas dire qu'eux ils n'auront pas vécu voilà donc je vais juste sortir les mangas comme ça te montrer la qualité de dessin et t'inviter donc à aller voir dans la barre d'infos pour avoir mon avis directement parce que donc du coup tu n'as pas besoin d'attendre pour avoir mon avis ça c'est plutôt pratique mais à savoir par contre juste voilà j'ai déjà ma vidéo de fête c'est juste que j'ai regretté au final et qu'on a discuté parce qu'en fait l'abonné m'a dit à l'avance en fait ses ventes ce qu'elle allait vendre etc et en fait quand elle m'en a parlé je lui ai dit tu sais qu'en plus ça tombe bien parce que moi je regrettais à mort et elle elle avait besoin d'argent pour acheter quelque chose et je savais ce que c'était donc du coup j'étais contente en plus de pouvoir participer bref toujours est-il je vais donc te montrer tout ça voilà donc let's get married un shoujo enfin josei donc des éditions casées et en neuf tomes donc si jamais ça peut t'intéresser donc il faut savoir que en ce qui concerne The Cantupley je crois que j'avais les trois ou quatre premiers tomes je sais plus et donc en fait je cherchais sur Vinted principalement pour pouvoir acheter le lot et revendre les miens etc mais personne ne revendait et quand cet abonné en question m'a dit ah au fait j'ai envie de revendre les Cantupley parce que tout simplement j'ai envie de m'acheter la version page en couleur et que moi je sais très bien que je n'achèterai jamais la version page en couleur et que j'ai les quatre premiers tomes je crois enfin voilà j'ai que trois ou quatre premiers tomes je me dis ok je revends les miens je les mets aussitôt dans la foulée sur Vinted je vois que je revends les miens je lui montre je lui dis ok je te prends ton intégralité je lui avais dit vu qu'il manquait je crois les deux derniers volumes prends ton temps je ne suis pas à une semaine deux semaines près prends ton temps lis les et puis moi je te les rachèterai par derrière donc voilà donc on a là les trois premiers tomes je ne te montrerai pas la qualité de dessin parce que je te l'ai aussi montré dans les 48 heures de la BD c'est bon donc le tome 4 le tome 5 le tome 6 oui le tome 7 le tome 8 le tome 9 le tome 10 d'ailleurs moi pour l'instant de ce que j'ai lu des deux premiers tomes c'était elle ma préférée voilà alors après moi ce que vous voulez je m'en fous ensuite on continue avec le tome 11 le tome 12 le tome 13 et le tome 14 et donc j'ai l'intégralité maintenant j'ai plus qu'à les lire je pense que je vais les lire cet été comme ça je suis tranquille ça m'a fait une seule série et je n'aurai pas à culpabiliser au niveau du time cette vidéo achat est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est vrai n'hésite surtout pas à me le faire savoir mon like on commente tout le monde partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir si jamais tu vas sur son compte Vinted à mon abonné en question et que tu achètes quelque chose n'hésite pas à lui dire que tu as découvert son compte via ma vidéo ça lui ferait extrêmement plaisir crois-moi et en plus c'est une abonnée avec qui je discute beaucoup parce que c'est celle de ceux que j'appelle les panchats de l'ombre non là je te mets du coup la vidéo let's get married là je te mets ma vidéo crash test dès qu'un tu plaît si jamais ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux sur le compte Vinted et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt Sous-titrage ST' 501